Give me some! Hello tout le monde, ici Charlène. Bienvenue sur ma chaîne Charlène Amanteuse. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale sur ces pinceaux-là. Alors, ce sont des pinceaux dont j'ai parlé dans ma vidéo haul, que j'ai utilisés dans presque toutes mes vidéos où je me maquillais. Et ce sont des vidéos... Ce sont des pinceaux vraiment géniaux. Donc voilà, ce sont des pinceaux qui apparemment sont des dupes, des pinceaux Sigma. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire si c'est véridique ou pas parce que je ne possède pas de pinceaux Sigma. Enfin, pas pour l'instant. Mais en attendant, je peux tout de même en parler parce que ce sont des pinceaux que j'adore, que j'affectionne. Je les trouve vraiment, vraiment, vraiment top. Pourquoi ? D'une part parce qu'ils sont doux et ils ne sont pas chers et ils font leur travail extrêmement bien. Donc, il y en a plusieurs. En tout, il y en a 13 pour... J'en ai eu 11, pardon, pour 13,50 euros. Mais malheureusement, je ne trouve que 10. Bon bref, je vais quand même faire la vidéo avec les 10 et je vais vous en parler. Ben voilà, parce que c'est le but de la vidéo en même temps. Donc, commençons par mon pinceau préféré qui est celui-ci. C'est un pinceau Kabuki plat et j'utilise celui-ci pour le fond de teint. Donc aussi, j'ai fait une petite vidéo à part pouvoir vous montrer comment j'utilise. Donc celui-ci, j'utilise pour le fond de teint. Je mets une à deux pompes. Ensuite, je prélève la matière et tac, tac, tac. Je mets et je blinde tout ça, j'estompe tout ça. J'aime ces pinceaux-là, mais je n'en ai pas énormément. J'ai juste un autre set que j'avais acheté après un cours de maquillage. Vous savez, les cours de maquillage qu'on a via Groupon et quelques pinceaux que j'avais acheté à part à Sephora, notamment les pinceaux plats comme ça. Avant, c'était avec ça que je mettais le fond de teint. Et j'ai acheté celui-ci, je crois, à 12 euros chez Sephora. Alors que là, pour 13,50 euros, j'ai eu toute une pannelle de pinceaux. Donc le choix est vite fait maintenant. Donc voilà, maintenant j'utilise ce pinceau-là pour faire le fond de teint. Et franchement, je n'en suis pas déçue. En gros, je l'adore. Pinceau à celui-là. Celui-là qui est aussi doux que tous les autres, mais qui a une pointe un peu plus pointue. Et les pointes tout autour sont de façon dégradée. Donc celui-ci, j'utilise pour faire mon contouring. Appliquer la matière surtout sous la joue, comme ça, tac. Tac. Il est aussi bien pour le nez. Bon, il ne faut pas avoir un trop petit nez. Bon, voilà, j'ai de la matière. Je vais aussi appliquer de la matière avec ce pinceau-là. Ici, là et ici. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les petits poils égradés, on peut appliquer la matière. Et aussi estomper tout de suite derrière. Donc ça, c'est tout pour celui-ci. Ensuite, pour celui-là, c'est un pinceau aussi, ben, un kabuki. Mais sauf que celui-ci est biseauté. Quand les pinceaux sont livrés, ils ne sont pas livrés avec une notice. Les pinceaux, vous pouvez les utiliser comme vous le voulez. Moi, voilà, si je les utilise comme ça, ce n'est pas parce que je les utilise comme ça que vous devez les utiliser aussi comme ça. Vous pouvez en trouver d'autres utilités. C'est vous qui choisissez comment vous utilisez vos pinceaux. Celui-ci est utilisé en temps normal pour mettre mon blush, c'est celui-là. Mais celui-ci aussi, il fait très bien l'affaire. Sauf qu'il prend bien la matière. Donc, faire attention, si vous utilisez un blush vraiment pigmenté, de ne pas en mettre trop sur un pinceau parce qu'il prend vraiment bien la matière. Donc, on peut l'utiliser pour mettre le blush, pour mettre de la poudre ou même pour retirer l'excédent de poudre, mettre de la poudre par-dessus son fond de teint. Bref, il est bien pour beaucoup d'utilité. Ok, passons. Ensuite, on a deux pinceaux à peu près similaires qui ont des poils vraiment plus courts que les autres par rapport à celui-ci. C'est celui-ci avec lequel je mets mon fond de teint. Vous avez ces deux-là. Ces deux-là, je pense qu'ils sont bien pour mettre des fonds de teint crème. Voilà, moi, le mien, c'est un fond de teint liquide. Je préfère le mettre avec celui-ci. Mais je pense qu'on peut tout à fait utiliser cela pour une couvrance plus importante parce que celui-ci, les poils sont un peu plus... Les Américains diraient fluffy. Ils sont un peu plus soft. Ils sont un peu plus séparés. Par rapport à ceux-là, les poils sont un peu plus condensés. Ils sont plus concentrés. Donc, ça fait que si vous voulez une couvrance optimale, on dit une couvrance plus importante, je pense que ceux-là sont plus appropriés que celui-ci. Celui-ci apporte une couvrance moyenne à Forte si vous mettez plus de produits. Mais celui-ci, il mettra beaucoup plus de produits en un seul passage. Donc, il y en a un qui est un peu plus rond. Et celui-ci, il est biseauté. Je vois. Voilà, celui-ci, il est rond. Et celui-ci, on voit qu'il est un peu plus biseauté. Il est très bon aussi pour mettre des bases. Donc, j'utilise pour mettre ma base, plus spécifiquement mon Milk of Magnesia. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est un laxatif que certaines personnes utilisent comme base et qui fonctionne très bien pour les personnes qui ont une peau à tendance huileuse, ainsi de suite, à tendance grasse, mixte à grasse. Pour les peaux sèches, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Si vous avez la peau sèche, vous ne brillez pas. Donc, enfin, bref. Donc, je les utilise comme base. Et ma foi, ils font très bien, très, 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 très bien leur job. Passons. Alors, là, on passe à la catégorie des petits pinceaux qui se présentent comme ceux-là. Il y en a cinq. Hop. Alors, celui-ci. Ah oui, ils n'ont pas de numéro. Donc, c'est pour ça que j'essaie de bien vous les montrer pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je les laisse les uns à côté des autres. Donc, voilà. Celui-ci, je l'utilise pour estomper mon anti-cerne. Vous savez que je pose mon anti-cerne au doigt. Et ensuite, je viens faire effectuer des petits cercles avec celui-ci pour estomper le fond de teint. Et ma foi, il fonctionne très bien. Le fond de teint, non. L'anti-cerne, il fonctionne très bien. Après, celui-ci, les poils sont vraiment resserrés. Il est plus dur que les autres pinceaux. La pointe est pointue. Avec ce pinceau-là, vous pouvez venir faire un travail plus de précision. C'est-à-dire venir déposer la matière sur le coin de l'œil si vous faites un maquillage des yeux. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Donc, pas très pratique pour estomper, mais vraiment pratique pour déposer. Donc, vous posez votre matière et vous pouvez venir estomper tout cela avec celui-ci. Il est vraiment plus soft que les autres. Donc, avec celui-ci, vous pouvez vraiment venir estomper la matière que vous avez déposée avec celui-là. Et les deux autres aussi ont un rôle similaire. Je ne pourrais pas vous dire celui-ci sert à quoi, celui-ci sert à ci. Voilà, tous les trois peuvent déposer la matière. Tous les trois peuvent estomper la matière. Malheureusement, il n'y en a pas de plus petits dans le set proposé qui auraient été plus pratiques pour vraiment déposer quelque chose au coin de l'œil. Mais bon, comme celui-ci est pointu, on peut aussi l'utiliser pour mettre quelque chose au coin de l'œil, comme ça, ou à l'extérieur, comme ça. Vous pouvez les utiliser aussi pour les travaux, un peu plus de précision sur le visage, comme par exemple celui-ci, où on peut l'utiliser sur le nez, pour les nez plus petits que les miens. Donc, d'ailleurs, on va dézoomer. Voilà. Donc, on peut l'utiliser pour un travail de précision sur le côté du nez, comme celui-là, ou déposer de la matière sous l'os. Mais bon, moi, je préfère quand même utiliser celui-ci. La taille n'a rien à voir, mais je préfère utiliser celui-ci pour le contouring. Et voilà, ceux-là peuvent vraiment servir à des petits travaux sur le visage, des petits travaux, à des petits travaux sur le visage, ou sur les yeux, vraiment pour estomper, ils sont top. Et celui-ci, pour un travail de précision, il est très bien aussi. Donc, j'ai acheté ces 11, bon là, on va dire, ces 10 pinceaux pour 13,50 euros. Bon, si on le divise par 10, ça vous fait 1,30 euros le pinceau. Alors que chez Sephora, celui-ci, je l'ai acheté 12 euros. Donc, niveau qualité-prix, franchement, c'est génial. C'est génial. Franchement, c'est génial. Quand je parle de ces pinceaux, je suis toujours excitée parce qu'ils sont trop bien. Ils sont vraiment trop bien. Ils sont tellement trop bien que je casse tout. Voilà, ils sont vraiment bien. Pour 1,30 euros, vraiment le pinceau, je pense que même si vous allez chez EMA où les pinceaux ne sont vraiment pas chers, ou sur le marché, ou ainsi de suite, vous trouverez impossible que vous trouverez un pinceau aussi top que celui-ci pour 1 euro. 1 euro, c'est donné. Et en plus, quand je dis j'ai acheté ça à 13,50 euros, c'est 13,50 euros. Les frais de port inclus. Donc, que demande le peuple ? Rien. Rien d'autre plus. Rien de plus. Donc, je le conseillerais pour tout le monde, que ce soit des débutantes, des semi-pro ou des pros. Bon, les pros, je pense qu'elles ont déjà une connaissance comme ça des pinceaux. Mais pour les débutantes, ou pour les moines débutantes comme moi, ils sont vraiment trop bien ces pinceaux-là. Bon, bref, je parle beaucoup et je pense que je m'égare un peu. Je conseillerais donc aux débutantes, ou au moins une débutante. On peut faire beaucoup de choses avec ce set-là. Je les ai achetés pour ma part sur eBay US. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ah oui, j'ai failli oublier. Avec le set, j'ai offert une éponge. Donc voilà, une éponge comme ça. Et qui apparemment est une éponge Bobbi Brown. Donc voilà. Moi, je l'utilise comme ça, pour déposer la poudre banana sous l'œil. Comme ça. Que dire de plus ? Je les aime beaucoup. Ils sont très doux. Je les ai lavé trois fois. Ils ne perdent pas de leurs poils. Encore pas encore. Mais bon, les petits défauts qu'ils ont, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont presque parfaits. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Dans la caméra, on ne voit pas qu'il y a certains poils qui sont plus hauts que les autres. Ils ne perdent pas de leurs poils. C'est juste quelques poils rebelles qui sont sur les côtés. Mais bon, je ne meurs pas. Oui, je les conseille. Et je les trouve trop top. Et je les adore. Et puis voilà. Donc je vais arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir. A laisser des commentaires si vous avez des choses à dire. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit. Et comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Et puis voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude des gros bisous. Bisous. Bisous.